L'inquiétude des enseignants à la suite du phénomène mondial Pokémon. Les échanges de ces petits personnages venus du Japon, très prisés par nos bambins, se menaient désormais dans les cours de récréation. L'exemple dans l'heure avec ce reportage de Virginie Ducroquet et Pierre Brasquet. Pokémon c'est pas la poche de quoi ? T'as tant que j'ai rendu 50 balles. A qui ? Un mec ? La folie Pokémon, dans les cours de récréation, des dizaines d'enfants agglutinés autour de dizaines de cartes. Depuis Noël, après le Japon et les Etats-Unis, les monstres de poche s'attaquent à la France. Mais le principal du collège, Jean Jaurès à Évreux, a décidé de freiner l'invasion. L'échange ou le troc ne suffisait plus aux enfants pour augmenter leur collection. L'argent entrait dans le collège. Deux mesures ont été prises. Aujourd'hui, il est interdit de venir avec toute sa collection et de vendre des cartes dans la cour. L'échange de cartes, c'est quelque chose qu'on a toujours connu dans toutes les cours de récréation. Ça ne nous pose pas de problème. Ce qui a commencé à nous poser des problèmes, c'est le moment où on a découvert que des cartes étaient vendues. Et que les sommes qui étaient demandées pour un certain nombre de ces cartes étaient des sommes exorbitantes puisqu'on a la certitude qu'une carte a été vendue 100 francs. Le problème a été réglé avec les familles. Et il se dit, je crois que des enfants l'ont dit tout à l'heure, que certaines auraient pu se vendre 200 francs. Dans le commerce, les petites bêtes s'achètent 25 francs les 11 ou 75 francs les 60, soit 2 francs l'unité. Dans un paquet, il y a une ou deux cartes rares, les plus convoitées, celles qui s'achètent à la pièce, beaucoup plus chères. Certains enfants ont jusqu'à 600 cartes. Des cartes rares qu'on a en double, c'est bien de les vendre. Comme ça, on peut s'acheter plein de paquets après. C'est plein ou pas plein. Ça se vend cher ? Une carte comme Trac-on-Feuille vaut 200 francs. Ouais, voilà. Mais bon, personne n'achète 200 francs. Ça tourne autour de 80 si on veut la vendre. Mais dès qu'on les a toutes, on s'arrête. On arrête de l'acheter jusqu'à ce que la prochaine émission sorte. En cinquième, un enfant sur trois est pokémaniac. Tout l'argent de poche y passe. Les pokémons, c'est un vrai business.